ok bonsoir 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 tout le monde bonsoir bonsoir de partout que vous êtes dans le monde je vous dis tous bonsoir bonsoir l'afrique bonsoir la côte d'ivoire bonsoir vous tous qui êtes abonnés sur ma page je vous dis tous bonsoir j'espère que tout va bien chez vous bonsoir 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 j'espère aussi que vous suivez la voix de dieu car c'est la voix de dieu qui est la bonne voix sur ok je suis un peu fatigué je viens juste d'arriver il est 22 heures de chez moi ici il est chez moi ici les 22 heures je viens juste de rentrer à comment il ya juste 30 minutes et j'ai décidé de faire une petite vidéo voilà bon moi je fais pas direct je fais pas direct pourquoi parce que bon facebook c'est 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 comment on appelle ça c'est je préfère uto que facebook parce que là-bas il ya trop de il ya trop des trucs qui se passent là-bas donc je préfère uto bonsoir uto aussi je peux faire direct mais le problème c'est que j'ai pas trop le temps mes heures mes heures sont ménagées mes heures sont vraiment ménagées tout est ménagé j'ai pas très tôt le matin je vais tard deux fois la nuit je vais deux fois quand je viens tôt c'est 22 heures 23 heures des fois bon quand j'ai la chance je vais en 21 heure et quand j'arrive il faut que je m'occupe des certaines choses avant de voilà donc c'est pas du tout facile c'est pas facile j'ai pas beaucoup le temps mais je trouve toujours un petit temps pour faire mes vidéos bon des fois les samedis aussi je travaille je travaille deux fois les samedis et ça fait que c'est faire des directs vraiment je sais si jamais je m'amuse à faire des directs c'est à dire je vais me retrouver tout seul devant mon écran en train de parler et puis bon c'est le lendemain ou c'est après c'est après que les gens vont voir la vidéo donc c'est comme ça je préfère faire comme je fais là et puis après je vais mettre ça sur je sais comment on appelle sur lancer ça sur comment on appelle sur youtube voilà parce que c'est le temps c'est le temps j'ai pas vraiment le temps mes heures sont toutes ménagées j'ai pas j'ai pas le temps je peux partir le matin au travail et puis je peux ne pas rentrer tôt vous comprenez je peux ne pas rentrer tôt j'ai pas j'ai pas d'heures fixes mais de mes heures sont un peu toutes ménagées donc voilà les j'ai pas j'ai pas d'heures fixes donc c'est pour ça que je fais pas je fais pas les directs voilà c'est pour ça que je fais pas les directs parce que pour faire les directs il faut avoir des heures fixes parce que pour que les gens puissent et te suivre tu peux pas venir faut à n'importe quelle heure tu fais directe n'est pas bon quand c'est comme ça ça ménage un peu les gens puis après ça le début peut-être qu'il ya du monde qui vont te suivre mais après les gens ils vont se déconner enfin ils vont commencer à ne plus te suivre pourquoi parce que tu n'as pas d'heures et puis les heures de chez moi ici l'europe en afrique c'est pas on n'est pas sur les mêmes heures donc vraiment c'est un peu compliqué c'est compliqué surtout le travail que je fais est beaucoup les heures sont pas stables les heures sont pas stables voilà c'est ça le matin je sais je sais à quelle heure je parle mais je sais pas à quelle heure j'ai fini encore quand c'est comme ça bon les samedis aussi je travaille quand je travaille pas les samedis c'est moi même qui demande à ne pas travailler parce que je suis fatigué vous comprenez donc excusez moi c'est pour ça que je fais pas les directs mais je vais voir si j'ai au moins un mois ça fait pas un mois moi je peux pas on peut pour nous dans mon travail je peux pas avoir un mois de vacances si j'ai deux semaines de vacances je vais essayer de me programmer sur direct peut-être faire direct pour deux semaines enfin je sais pas je sais pas encore parce qu'avec mes heures là c'est vraiment compliqué c'est compliqué des fois des fois quand je fais des vidéos ici les gens dorment déjà sur la france ou les gens dorment déjà sur l'afrique partout les gens me suivent on n'a pas les mêmes heures donc vraiment ça me complique un peu non c'est pour ça que je fais pas les directs comprenez voilà donc ne vous fâchez pas et puis voilà j'espère que vous êtes habitué à ce système là que je fais voilà donc si jamais il ya ceux qui sont sur ma page si ce système là les dérange beaucoup il n'a qu'à m'écrit pour me dire si je peux je peux faire des directs et puis je vais essayer de voir comment je peux m'arranger pour le faire mais ça sera vraiment trop 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 compliqué c'est des dimanches seulement qui est sûr c'est les dimanches qui est sûr et les dimanches aussi j'ai demandé ça dans mon travail avant je travaillais les dimanches et je les ai dit je veux plus travailler les dimanches parce que les dimanches c'est réservé à dieu il faut que j'aille à l'église donc ils m'ont donné que le dimanche alors ça fait que les dimanches par contre le dimanche ça c'est sûr le matin jusqu'au soir j'ai rien à faire mais le problème aussi c'est que le dimanche je pars de chez moi le matin vers les vers les 11 heures et puis je pars à l'église donc deux fois qu'après la messe on se retrouve en famille on parle on mange donc je rentre deux fois tard deux fois je rentre tôt ou peut-être ce que je peux faire peut-être prendre les dimanches pour faire mes directs après la messe après quand je finis l'église soit venu un peu tôt quand je sais que je dois faire des dires mais ça va être ménagé parce que je vais faire direct et puis je vais faire vidéo normal balancer comme je fais je vais essayer de voir mais ceux qui veulent les directs ils n'ont qu'à me dire sur ma page si 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 comment on appelle ça si ils veulent je vais prendre le dimanche je vais essayer de trouver un temps le dimanche après la messe n'est pas trop rester avec mes frères et seuls puis peut-être rester avec eux quelques heures puis après venir pour faire les directs mais ça sera que le dimanche c'est pas si ça peut intéresser déjà ou si vous voulez qu'on continue comme ça on va continuer voilà je précise ça comme ça parce que bon des fois je vois que mes vidéos sont pas trop 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 partager je sais pas parce que c'est parce que je fais pas direct que c'est pas partager je ne sais pas donc c'est pour ça que j'essaie de vous expliquer pourquoi je fais pas les directs si je dis vraiment vous vous préférez que s'il ya septemmes qui préfèrent que je fasse des directs je vais prendre ça sera dimanche mais le dimanche aussi faudra que je trouve un temps parce que je dirais je veux pas le faire dimanche matin il y aura personne on n'a pas les mêmes heures puis même si je le faisais le matin ça va être pressé pressé parce qu'il faut que je me prépare pour aller à l'église vous comprenez donc ce retour de l'église de la messe que je peux faire des directs et des fois aussi bon ben j'ai avec mes frères des fois bon faut qu'on reste en famille après donc bon écoutons ceux qui veulent les directs n'ont qu'à me mettre des mots sur ma page et puis je vais voir si le dimanche je vais essayer de trouver un temps ok donc c'est ce que je voulais vous expliquer je veux vraiment que vous partagez il ya c'est un vidéo que peut-être que si je fais que vous voyez que c'est pas vraiment nécessaire c'est pas la peine de partager mais il ya c'était vraiment ça a besoin d'être partagé parce que tout le monde a besoin d'attendre certains messages vous comprenez comme la vidéo que je vais faire aujourd'hui cette vidéo que je vais faire aujourd'hui je vais demander à tous les ivariens tous les ivariens de prier de demeurer dans la prière vous comprenez voilà de demeurer dans la prière parce que le problème notre problème qu'on a sur la côte d'ivoir en ce moment c'est à dire on va beau faire tout ce qu'on veut on va les gens nos frères nos soeurs ceux qui ont qui sont sur l'europe ils vont marcher tout 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 c'est bien beau de marcher parce que la marche c'est la démocratie vous comprenez donc c'est bien mais la chose la plus nécessaire c'est la prière c'est la prière parce que ce problème de la côte d'ivoire je vous ai déjà dit je vous ai je vous ai dit depuis le début que j'ai commencé mes vidéos je vous ai dit c'est un problème qui est spirituel ce problème de la côte d'ivoire est spirituel c'est pas un problème simple il ya des pays qui ont des problèmes simples comme ça des guerres des présidents ça ne va pas blablabla là c'est autre chose mais le problème de la côte d'ivoire c'est spirituel donc quand un problème est spirituel il faut aller dans la prière c'est prière et jeune qui peut décrancher la situation le plus rapidement possible et c'est prière et jeune aussi qui peut faire que on peut prendre le dessus sur nos ennemis vous comprenez sur nos ennemis voilà donc cette vidéo vraiment il faut que vous vous partager vous partager la vidéo il faut vraiment que les ivoiriens se mettent dans la prière c'est important il faut prier pour ton pays ton pays là c'est tout pour toi si tu n'as plus de pays tu es comme un chose même un oiseau même un oiseau vous savez que les oiseaux ils ont des pays le pays de l'oiseau c'est quoi le pays de l'oiseau c'est l'arbre l'oiseau va se promener jusqu'à il connaît son arbre il va se poser là vous comprenez donc notre pays en ce moment a un sérieux problème le sérieux problème c'est quoi c'est que ça a commencé depuis autant de hauts fautes c'est maintenant que moi je suis en train de dans en faisant la prière et puis les analyses aussi je suis en train de comprendre beaucoup de choses maintenant vous comprenez je suis en train de comprendre beaucoup de choses et j'ai j'ai vu la vidéo de mon frère dièse vérité où la femme elle 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 était de toute façon c'est pas on dirait c'est pas une femme c'est peut-être c'est un homme mais ils ont déguisé la voix où elle était en train de où elle a commencé à expliquer tout ce qui se passe tout ce qui s'est passé sur la côte d'ivoire et j'ai compris beaucoup d'il ya des choses que je comprenais pas que j'ai compris vous comprenez ce problème de côte d'ivoire c'est spirituel il faut qu'on prie il faut qu'on reste dans la prière vous comprenez moi j'ai pris il n'y a pas de problème je prie je gêne pour la côte d'ivoire mais il faut qu'il y ait beaucoup de monde qui font ça il faut que le monde il faut qu'il y ait beaucoup de gens plutôt qui font qui font les prières et les jeunes vous comprenez parce que monsieur babo et monsieur blé goudé qui sont à la haie c'est le problème le problème est collé le problème des côtes d'ivoire est collé à eux vous comprenez le problème de côtes d'ivoire est collé à eux c'est collé à eux comment c'est à dire c'est un système c'est un système c'est un système qui veut s'accaparer de la côte d'ivoire vous comprenez c'est un système qui veut s'accaparer de la côte d'ivoire c'est le satan le satan a pris appris appris je sais comment on appelle ça le satan a pris beaucoup de comment comment je peux dire ça le satan a pris beaucoup d'âmes beaucoup de beaucoup d'âmes sur la terre vous comprenez les gens que vous voyez les grands types là les gens qui travaillent dans les banques les gens qui sont qui dirigent les pays les gens qui 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 ont des qui ont des pays qui où il ya là où il ya tous ces gens là ils sont dans un système ils sont eux tous sont dans un système vous comprenez ils sont dans le satan veut s'accaparer de la des choses comment on appelle du monde le satan là il veut s'accaparer du monde ça veut dire quoi s'accaparer du monde ça veut dire que dieu a créé le monde pour ses enfants que nous sommes nous les êtres humains que de tout bord que nous sommes nous sommes tous des enfants de dieu que ça soit des musulmans que ça soit des chrétiens que ça soit des blancs que ça soit des chinois nous sommes tous des enfants de dieu vous comprenez donc dieu nous a créé et il a créé la terre pour qu'on puisse vivre sur la terre et comme il ya le satan aussi qui est là le satan comment le satan arrive à apprendre les gens facilement le satan lui il vient avec le matériel le matériel c'est quoi c'est l'argent c'est de grosses voitures c'est de grosses maisons c'est tout ce qui est tout ce qui est luxe c'est à dire tout ce que tout tout ce que l'être humain a besoin pour vivre pour vivre vraiment comme un pacha sur la terre satan lui il a ça dieu a ça mais pour dieu il faut il ya certaines règles que tu dois suivre il ya certaines choses que tu dois à faire pas des choses que tu dois faire mais dieu te dit que oui pour que pour que dieu te donne tout dieu là il te donne tout il te donne le minimum pour vivre tu comprends vous comprenez plus tôt dieu te donne le minimum pour vivre mais dieu ne peut jamais te dire que oui je te donne la richesse si tu me loue je te donne la richesse si tu m'adore je te donne la richesse si tu me loue ou si tu m'adore dieu ne peut jamais te dire ça dieu va toujours te demander de chercher à le connaître parce que c'est lui qui t'a créé il faut que tu cherches à le connaître dieu va toujours te demander lui que lui dieu il veut que tu puisses il veut que tu puisses le chercher le connaître connaître qui est ton dieu parce que lui dieu là il tu tu as beaucoup d'importance à ses yeux c'est parce que je suis un peu fatigué excusez moi tu as beaucoup d'importance à ses yeux vous comprenez ton âme est précieuse celui donc du dieu il va toujours t'amener sur un chemin qui est bien et puis il va te donner le minimum que tu en as besoin pour vivre alors que satan lui il va te proposer des trucs toi même qui va te dépasser c'est à dire il va satan peut te proposer une richesse cette richesse là ça va pas ça va tu ça ça ne va pas ça ne va pas te rendre heureux le début tu vas être parti tu vas du oui l'argent j'aurai tout des voitures les femmes tout ce que le monde les gens seront à mes pieds j'aurai des bombes tout 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 c'est bien beau mais est-ce que ça va te servir dans ta vie est-ce que tu seras heureux avec ça parce que normalement quand on cherche le bonheur quand on cherche une belle vie c'est pour être heureux cette vie là que satan te propose la santa te donne cette vie mais est-ce que tu es heureux c'est ça qui est important il suffit pas d'être riche pour que les gens voyaient que tu es riche et puis quand tu te retrouves dans ta maison tu pleures tout seul ça n'a pas de sens vous comprenez tu n'es pas riche pour les gens qui est riche pour que toi même tu tu te fasses plaisir alors si tu ne peux plus te faire plaisir et que cette douleur maintenant qui vient dans ta vie et que cette douleur maintenant que tu dois vivre et que tu dois maintenant tu fais c'est des choses que tu que des choses même que toi même tu vois que ce n'est pas faisable sur la terre mais tu es obligé de les faire parce que tu as signé un pacte avec celui là même qui s'appelle satan pour que tu aies une richesse est ce que mes frères et soeurs est ce que ça vaut vraiment la peine d'être riche dans ce genre de conditions est ce que ça vaut la peine deux fois satan peut te demander oui pour que tu sois riche donne moi c'est à dire si tu avais au moins peut-être c'est un exemple que je prends si tu avais au moins 100 ans à vivre sur la terre parce que dieu nous est créé c'est pas pour nous amener au cimetière dieu nous est créé pour qu'on puisse vivre si on suivait que la volonté de dieu là on allait rester sur la terre satan 200 ans vous comprenez on allait rester sur la terre satan 200 ans on allait rester sur la terre si on suivait que la volonté de dieu si on vivait dans la volonté de dieu la volonté de dieu c'est quoi c'est addition vivant si on vivait seront la parole de dieu si on marchait seront la parole de dieu on allait vivre longtemps sur la terre c'est nous même on allait demander à dieu à vraiment paix vient me prendre parce que vraiment je suis fatigué je suis vieille ou je suis vieux je ne peux plus rien faire sur la terre il faut me prendre parce que je devais une charge pour mes enfants pour mes petits enfants toi même tu vas demander à dieu même de venir te prendre si on marchait vraiment dans la volonté de dieu donc ce qui veut dire que toute la richesse que dieu va te donner ou dieu t'a donné là tu allais profiter de ça jusqu'à ce que tu vieilles avec ça et que toi même tu n'auras plus besoin tu préfères donner ça à tes petits enfants ou à tes enfants vous comprenez ça c'est le programme de dieu qui l'a fait c'est l'être humain qu'il a créé dieu avait déjà son plan sur nous avant qu'il nous crée là il avait déjà fait son plan sur nous et non si je crée mes enfants voilà comment ils vont vivre voilà comment ils vont vivre voilà comment ils vont vivre et qui est ce qui est venu déranger tout ça qui est venu gâter tout ça il s'appelle satan vous comprenez il s'appelle satan donc le satan là si tu le suis là c'est pas pour ton bien lui il t'amène au cimetière je vous ai déjà dit satan n'aime personne satan là il n'aime personne tous ces gens là que vous voyez qui sont dans les frères maçonneries qui font des médicaments qui sont des marabouts qui ont l'argent parce qu'ils ont été signé le pacte avec satan qui veulent avoir l'argent qui font n'importe quoi là satan n'est pas leur ami mais eux ils croient que satan est leur ami de la façon que quand tu es chez jésus là quand tu vas à l'église que tu es collé à dieu et que tu marches selon la volonté de dieu de la façon que dieu est pour toi et que toi tu es là pour dieu les gens des fois qui sont liés avec satan ils pensent que satan est là pour eux mais satan n'est pas là pour satan lui c'est ses intérêts qui l'intéressent satan lui c'est ce qu'il gagne sur toi là c'est ça qui l'intéresse s'il n'a plus rien à gagner sur toi il t'amène au cimetière si tu ne le sers plus là si il voit que tu ne lui rapporte plus rien un matin il t'amène au cimetière et je vais vous dire une chose aussi tous les gens qui ont signé le parc avec le diable pour devenir riche ou pour persévérer dans les métiers qu'ils ont choisi que ça soit la chanson que ça soit n'importe quel métier qu'ils ont choisi sur la terre et qu'ils veulent vraiment persévérer dedans c'est à dire ils veulent grandir dedans ils veulent que le monde puisse les connaître ils veulent être une lumière qui brille mais ce n'est pas la lumière de dieu parce que quand cela lumière de dieu c'est merveilleux mes frères et soeurs mes enfants quand c'est la lumière du dieu cern est merveilleux parce que la lumière de dieu le soutien jamais tu vieilles avec toi tu vies vie 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 avec c'est parce que la lumière de Dieu ne se tait jamais. Par contre, la lumière de Satan, ça a un temps. Ça a un temps. Quand le temps arrive, c'est fini. La personne meurt. Et tous ceux des fois qui meurent par poisonnement, par accident, par ceci, par cela, tous ces gens-là qui ont signé le pacte avec le diable, qui ont signé le pacte avec le diable qui sont dans les trucs de franc-maçonnerie, qui sont dans les trucs des médicaments, d'avoir les canaries qui te rapportent de l'argent, avoir des canaries qui font que tu domines les gens, des bêtises, des trucs comme ça, des bêtises comme ça, tous ceux qui sont rentrés là-dedans. Quand tu rentres, quand les gens rentrent dedans, vous savez comment ça se passe. Deux fois, tu peux attendre que quelqu'un est rentré dedans, soit il est jeune comme ça, il n'a même pas encore fait la moitié, il a fait juste le tiers de sa vie, il n'a même pas encore fait la moitié de sa vie et puis humain. Ce n'est pas une mort qui est normale. La personne même sait comment elle doit mourir. Vous comprenez ? Parce que quand tu vas vers Satan, puis tu lui dis oui, moi je veux me faire connaître dans le monde, c'est-à-dire par exemple, je fais un concert comme ça, il faut que la salle soit craquée, c'est-à-dire qu'il faut que le monde parle de moi. Satan te dit, il n'y a pas de problème. Tout ce que tu veux là, je vais te donner ça. Le monde, tu vas briller, les gens, quand tu dures, tu passes devant, sur les réseaux, les gens vont venir, ils vont te regarder, ils vont te bien parler de toi. Le monde va parler de toi. Mais il y a un problème, c'est que ta vie là, de la façon que tu devais vivre ta vie, c'est-à-dire de la façon que tu devais vivre sur la terre là. Non, pas vivre, de la façon que tu devais durer plus tôt, excusez-moi. La façon que tu devais durer sur la terre là, tu ne pourras plus durer comme ça. Par exemple, si tu devais mourir à 100 ans, 80 ans ou 100 ans, ou plus de 100 ans, tu vas mourir à 30 ans. Tu vas mourir à 32 ans. Tu vas mourir à 33 ans. Tu vas mourir à 35 ans. C'est-à-dire que tu vas mourir le temps que Satan, lui, il te donne là. C'est ce temps-là que tu vas mourir. Et Satan t'explique comment tu vas trouver la mort. Satan là, il t'explique comment tu vas trouver la mort. Il t'explique quoi? Satan t'explique, soit tu vas faire un incident, c'est par incident que tu vas mourir, ou soit c'est par appoisonnement que tu vas mourir, c'est-à-dire qu'ils vont t'appoisonner pour que c'est comme ça que tu vas trouver la mort. Ou soit, c'est-à-dire qu'il te dit toujours comment la mort va venir dans ta vie. Mais toi, tu sais, mais ton entourage, je ne sais pas. Donc, quand le temps là que Satan doit te prendre là arrive, il y a une occasion qui se crée, et puis les gens t'appoisonnent. Et puis tu meurs. Mais pour ceux qui ne savent pas, ils vont dire, ah, la personne a été appoisonnée. C'est qui est tout à fait normal, la personne a été appoisonnée. Mais la personne même qui a été appoisonnée là, savait qu'il allait être appoisonnée. Bon, des fois aussi, ça arrive que Satan te fait oublier. Satan, des fois, il te fait oublier du temps. Et comment il va te prendre? Comment la personne doit mourir, tout ça là? Il te fait oublier ça, deux fois. Donc, deux fois, il y a des gens qui oublient, il y a des gens qui oublient deux fois. Vous comprenez? Par exemple, tu signes le pacte avec le diable, il va te dire tu vas devenir riche et tout, tout, mais à un certain âge, tu vas, moi, je te prends. Je vais, je vais te, je vais te, je vais te tuer, voilà. Mais, voilà comment tu dois mourir. Donc, quand le temps là arrive, deux fois, quand il, le Satan dit ça à la personne, la personne oublie, la personne oublie que c'est comme ça que ça doit se passer. La personne oublie ça complètement. Et la personne, à tout, la gent, tout, tout, donc la personne oublie complètement même que Satan lui avait dit que oui, c'est comme ça, comme ça, comme ça, ça doit se passer. Et il y en a aussi qui n'oublient pas. Il y en a aussi qui n'oublient pas. Ils sont là et puis ils attendent, ils savent que quand la période va arriver, ils vont partir. donc ça a fait qu'ils vont commencer à parler de la mort, ils vont commencer à préparer des trucs autour d'eux, ils vont commencer à tout organiser, ils vont commencer à faire des trucs et boum, quand la personne meurt et c'est là où maintenant son entourage dit, mais c'est bizarre. On dirait qu'il savait qu'il allait mourir parce qu'il a commencé à arranger des trucs autour de lui, il a commencé à nous dire au revoir, il a commencé à parler de la mort, il se disait que le jour que son temps arrive il n'y a pas de problème que tout le monde doit mourir. C'est-à-dire, il est en train de préparer les gens qui sont autour de lui, pourquoi? Parce que lui-même il sait que son temps là s'est en train d'approcher. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est comme ça. Parce que quand tu n'es pas dans ce genre de trucs que c'est le temps de Dieu, Dieu ne te prévient pas qu'aujourd'hui tu ne vas pas. Non. Dieu te prend en même temps et tu pars. Mais Satan, lui, il t'a déjà, Satan a déjà prévenu la personne. Donc la personne sait qu'à tel moment quand ça commence à décrencher net la personne sait que ça là je ne vais plus continuer avec ça. C'est que c'est fini pour moi. la personne se dit ah, aujourd'hui c'est fini. Mais la personne la personne des fois il y en a même qui disent ah, vraiment faire attention à ça, il faut faire ça, il faut faire ça parce que peut-être que d'ici une semaine, d'ici deux semaines peut-être que ce n'est pas bon. Vous comprenez? Donc les 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 trucs les trucs que des fois les gens signent les parts que les gens signent pour avoir l'argent pour avoir pour avoir le succès pour avoir ceci pour avoir cela ce n'est que vanité et vanité et vanité et vanité le Seigneur quand il t'a créé ta vie est plus importante que toutes ces vanités le Seigneur a dit l'or et l'argent m'appartiennent tout ce que Satan prend pour vous flatter pour vous amener au cimetière ce n'est pas pour lui-même tout cela c'est pour Dieu c'est pour Dieu mais Satan prend ça et puis il vient vous blaguer avec ça alors que si vous suivez la voie de votre père qui est le Dieu tout puissant il peut vous donner le double de ce que Satan vous donne pour vous blaguer le Seigneur a dit si je suis pour toi qui sera contre toi ça veut dire que si je te bénis qui va te qui va te qui va te comment on appelle qui va enlever la bénédiction sur toi personne vous comprenez donc la voie de Dieu c'est très nécessaire c'est nécessaire de la suivre parce que c'est lui qui t'a créé vous savez quoi Satan il n'a aucune puissance Satan n'a aucune puissance parce que Satan avant de tuer l'être humain que Dieu a créé il demande d'abord la permission à Dieu c'est Dieu qui lui donne l'accord et puis il tue l'être humain que Dieu a créé vous comprenez et pourquoi des fois Dieu lui donne l'accord Dieu lui donne l'accord parce que toi tu as été signé ton pacte avec lui tu es arrivé à un niveau où Dieu ne peut plus rien faire pour toi donc quand Satan maintenant s'adresse va vers Dieu pour dire que ton enfant il est venu me voir pour que je lui donne ça je lui donne ça je lui donne ça donc moi je lui ai donné tout ce qu'il voulait maintenant moi mon temps est arrivé de le prendre parce que moi j'ai besoin de son âme Dieu ne peut rien faire il peut rien faire parce que c'est toi même qui a été signé ton pacte c'est pour ça que le Seigneur nous demande c'est pour ça que le Seigneur nous demande de le connaître de le chercher et le connaître parce que quand tu connais Dieu quand tu connais Dieu tu ne peux pas faire ces gens dur souvent la majorité des gens qui font ces gens dur c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu parce que quand tu connais Dieu tu vois Dieu il va te montrer dans sa parole il va te dire Dieu va te dire que Satan n'est rien lui Dieu c'est lui qui a créé Satan alors quelque chose que Dieu a créé comment il peut être important Satan n'a pas d'importance parce que c'est Dieu qui l'a créé celui qui t'a créé c'est lui qui a créé Satan donc tu ne vas pas me dire qu'entre Dieu et Satan Satan est plus fort que Dieu non parce que c'est Dieu qui a créé si Satan était fort il allait se créer lui-même si Satan était fort il allait se créer lui-même mais Satan n'est pas fort parce que c'est Dieu qui l'a créé de la façon que Dieu nous a créé c'est comme ça qu'il a créé le Satan et quand il a créé le Satan pourquoi est-ce que Dieu et Satan sont des ennemis parce que Satan n'a pas voulu que Dieu nous crée Satan n'a pas voulu que Dieu crée d'autres personnes à part lui Satan et Dieu n'a pas aimé ça c'est pour ça que Satan est égoïste c'est pour ça que Satan est rempli de jalousie c'est pour ça que Satan est rempli de méchancité alors quand une personne qui ne connaît pas Dieu qui connaît que Satan est égoïste est remplie de méchancité est méchant c'est-à-dire tous les défauts là Satan a ça pourquoi parce que Satan est méchant c'est un être humain c'est quelque chose qui est méchant vous comprenez donc c'est mieux de chercher votre père parce que le Dieu tout puissant Jésus qui a été sur la croix de Golgotha pour toi quand tu le cherches et puis tu le trouves et puis il se dévoile à toi Dieu se dévoile à toi c'est à partir de là que tu vas voir que Satan n'a pas d'importance c'est à partir de là que tu vas voir que Satan n'a rien c'est-à-dire ce que Satan ce que tu vas demander à Satan tu peux demander ça à Dieu et Dieu va te donner ça et avec la sécurité non seulement il te donne ça mais il te garantit ta vie est garantie celui qui vient jouer avec toi c'est Dieu qui va trouver son chemin deux fois Dieu Dieu deux fois même deux fois quand tu donnes ta vie à Dieu et que tu es Dieu tu donnes tout ton coeur tu donnes tout c'est-à-dire tu as accompli tu as accompli le commandement de Dieu quand Dieu lui-même l'a dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton coeur quand tu aimes ton Dieu de tout ton coeur et puis Dieu lui-même il sait que toi son enfant tu l'aimes de tout ton coeur c'est-à-dire ta vie n'a pas d'importance c'est Dieu Dieu est plus important que toi-même ta propre vie c'est-à-dire tu peux mourir pour Dieu quand Dieu sait que tu es vraiment dans ce gamme tu es sauvé tu es sauvé sur tous les plans pourquoi je dis tu es sauvé parce que Dieu enneuve tout ce qui n'est pas bien autour de toi c'est-à-dire tes ennemis qui veulent te tuer Dieu les enneuve à côté de toi c'est pas qu'il les fait voyager il peut il les enneuve c'est-à-dire il les enneuve il les enneuve autour de toi parce que Dieu il dit que mon enfant qui m'aime mon enfant qui vit sur la terre pour moi toi tu vas le déranger ça veut dire que toi tu n'as pas envie de vivre sur la terre donc je vais te prendre et puis je vais t'emmener à côté de moi tu vas rester avec moi dans mon royaume là-bas parce que si c'est pour embêter mon enfant je préfère te prendre la vie et puis tu vas venir à sa côté de moi donc deux fois aussi Dieu prend la vie aux gens il n'y a pas que Satan qui fait ça Dieu prend la vie mais Dieu lui il prend la vie à ses enfants à son enfant parce que l'enfant a fait quelque chose et si parce que si son enfant comme je l'ai dit tout à l'heure son enfant l'aime son enfant est disponible pour tout pour Dieu et puis toi tu viens l'empoisonner la vie toi tu veux détruire son enfant non c'est pour ça que Dieu a dit dans sa parole que si mon enfant est avec moi et que toi tu viens le détourner de mon chemin tu me trouveras sur ton chemin toi tu viens détourner mon enfant de mon chemin tu deviens un ennemi pour moi alors qui veut être ennemi de Dieu qui est-ce qui veut être ennemi de Dieu en tout cas en personne 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 parce que même Satan même qui est ennemi de Dieu chaque jour il regrette pourquoi même il est ennemi de Dieu chaque jour il regrette pourquoi il est ennemi de Dieu parce que non seulement il est ennemi de Dieu mais Dieu le domine Dieu le domine tellement que lui Satan même il se demande mais pourquoi j'ai pris tout le mal et j'ai posé ça dans ma vie parce que être ennemi de Dieu c'est comme si tu ne ne vivais plus c'est pour ça que Satan n'a pas pitié des enfants que Dieu a créé c'est pour ça que Satan n'a pas pitié des êtres humains que Dieu a créé vous comprenez parce que comme il est ennemi de Dieu et que Dieu il sait que Dieu ne lui fait pas des cadeaux Satan est malheureux jusqu'à il apparaît c'est pour ça que quand une personne signe le pacte avec Satan malgré tout l'or que Satan va te donner malgré tout l'argent que Satan va te donner tu seras toujours malheureux pourquoi parce que Satan n'est pas heureux celui que tu suis là s'il n'est pas heureux comment toi tu peux être heureux tu ne peux pas être heureux il n'est pas heureux donc ça fait qu'il devient un grand c'est à dire il poursuit maintenant les enfants de Dieu tout cela pour faire mal à Dieu il poursuit les enfants de Dieu pour les détourner du chemin de Dieu parce que quand il les détourne du chemin de Dieu Dieu a mal il a mal parce qu'il ne vous est pas créé pour que vous vous détournez de son chemin parce que c'est son chemin qui est la vie qui est la vérité lui-même il le dit dans sa parole que le chemin le chemin de Dieu c'est la vie quand tu suis le chemin de Dieu tu as la vie en toi personne ne va prendre ta vie parce que celui qui t'a donné la vie c'est lui que tu suis donc qui va te prendre ta vie le petit sorcier il ne pourra pas te prendre ta vie parce que le petit sorcier là où Dieu voit il ne le voit pas il y a des sorciers même tu vas le voir il te dit si Dieu veut ça va marcher c'est pour vous dire que tous ces gens ils n'ont pas de pouvoir ils n'ont rien mais seulement Dieu comme il est tellement amour des fois il les laisse faire ce qu'ils ont envie de faire parce que Dieu il ne nous a pas créé pour nous opprimer Dieu te laisse le choix de choisir là où tu veux aller parce que Dieu ne veut pas que tu sois malheureux il ne veut pas s'imposer à toi pour dire que non comme c'est moi qui t'ai créé c'est moi qui est bien pour toi c'est avec moi que tu seras heureux donc il faut venir avec moi non Dieu n'est pas comme ça Dieu te laisse le Satan c'est pour ça que Dieu même a laissé le Satan sur la terre sinon Dieu aurait pu détruire le Satan mais il n'a pas détruire le Satan pourquoi parce qu'il s'est dit l'être humain que j'ai créé si j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour l'être humain Adam et Ève si Satan est arrivé à les flatter et puis ils ont commis le péché qu'ils ne devaient pas commettre parce que je ne les ai pas donné l'autorisation de faire ça et puis ils ont fait ça ils ont fait ça par la connaissance ils ont fait ça parce que Satan les a poussés à faire ça ça veut dire que il faut que je les laisse le choix c'est-à-dire l'être humain que j'ai créé bien sûr c'est moi qui l'ai créé mais il a le choix de choisir où il veut aller s'il veut aller chez Satan ou s'il veut aller chez Dieu vous comprenez c'est pour ça que Dieu nous laisse le choix c'est pour ça que Dieu n'a pas pu détruire le Satan parce qu'il ne voulait pas que l'être humain qu'il a créé soit l'esclave un esclave c'est pour ça que Dieu lui-même il n'aime pas l'opprimation c'est pour ça que Dieu n'aime pas quand on opprime ses enfants il n'aime pas ça parce que lui-même il nous a laissé le choix parce qu'il ne voulait pas nous opprimer sinon il pouvait détruire Satan et puis dire que vous n'avez pas le choix c'est moi celui que vous allez suivre parce qu'il n'y a pas un autre chemin à suivre mais il a laissé le Satan il a dit ok si vous êtes laissé blaguer par le Satan et que vous avez cru à lui par rapport à moi qui vous ai créé qui a dit que le péché n'est pas bon pour vous et que vous avez écouté Satan qui est venu vous blaguer pour dire que non c'est parce que Dieu ne veut pas que vous ayez la même puissance que lui c'est pour ça qu'il dit que le péché n'est pas bien mais le péché c'est quelque chose qui est bien et que vous avez écouté Satan et puis il vous a amené dans un péché moi Dieu tout ce que je peux faire c'est de vous laisser la liberté de choisir si c'est le péché que vous voulez suivre ou bien si c'est moi Dieu que vous voulez suivre c'est dans ces conditions là que Dieu nous laisse le choix de choisir qui on veut suivre mais quand tu suis quand tu choisis le mal que tu dis c'est le mal que tu veux suivre il faut assumer il faut assumer bon même mal que tu as choisi le mal deux fois Dieu comme il est c'est un Dieu d'amour il te fait appel il te dit mon fils ma fille le chemin que tu es en train de prendre ce n'est pas bon pour toi viens je vais te sauver de la mort viens parce que Satan a déjà pris ton âme Satan a déjà ton âme dans son filet Satan t'a déjà pris comme un poisson dans un filet c'est ton corps seulement qui marche mais ton âme n'est plus en toi Satan a pris ton âme donc arrivé à un certain moment de ta vie tu vas mourir donc comme moi Dieu je ne veux pas que tu meurs parce que ton temps de mourir n'est pas à quoi arriver je ne veux pas que tu meurs donc viens à moi pour que je puisse te sauver pour que je puisse aller prendre ton âme chez Satan et te donner ça et tu vas vivre longtemps vous comprenez parce que Dieu pouvait tout simplement aller chez Satan et puis prendre ton âme et puis poser ça en toi mais pourquoi il ne le fait pas il ne le fait pas parce que des choses comme on appelle il nous a laissé le choix de suivre qui on veut suivre si c'est le mal que tu veux suivre ou si c'est le bien que tu veux suivre comme je l'ai expliqué donc il n'a pas Dieu nous a créé mais il n'a aucune autorité sur nous parce que lui-même il veut nous laisser le champ libre de choisir donc si tu choisis Dieu tu vas aller jusqu'au bout avec lui même s'il faut s'il faut que la mort te trouve là-dedans la mort doit te trouver là-dedans et c'est comme ça lui Dieu il dit que non ça c'est mon fils il est digne d'être mon fils ça c'est ma fille elle est digne d'être mon fils parce que elle allait il allait ou bien elle allait jusqu'au bout Jésus l'a dit Jésus même l'a dit dans sa parole que ceux qui sont riches sur la terre ils ne verront pas le royaume des cieux c'est-à-dire ceux qui sont riches sur la terre ils ne verront pas la gloire de Dieu dans son royaume c'est-à-dire ceux-là ils sont pour l'enfer c'est-à-dire ceux-là ils sont déjà en enfer ils ne sont pas dans le ils ne sont pas dans le royaume ils sont ils ne sont même pas ils ne sont même pas programmés même pour arriver là-bas c'est pour ça que pour un riche Jésus même le disait que pour un riche c'est très dur de rentrer au paradis un riche c'est très très dur pour que un riche rentre au paradis pourquoi ? parce que quand tu aimes l'argent quand tu aimes le matériel tu n'as plus rien à voir avec Dieu tu es déconnecté de Dieu il faut aimer l'argent pour juste survivre vous comprenez maintenant si Dieu lui il veut te bénir et qu'il veut te faire déborder il veut il veut te faire déborder l'argent dans ta vie pour que tu sois riche ça c'est autre chose mais quand généralement quand Dieu fait ça c'est pas pour toi-même c'est pour que tu aides ton prochain pour que tu aides ces enfants qui sont autour de toi ceux-là même qui n'ont pas les moyens pour que tu les aides des fois il y a des gens qui sont riches qui n'ont pas signé le pacte avec le diable qui n'ont rien fait puis qui ont commencé à travailler puis qui ont commencé à mettre un peu d'argent de côté avec une petite économie ils ont commencé à acheter à faire des business à faire des petits trucs à faire des petits commerces à faire ceci à faire cela et puis d'un seul coup comme ça bon ils sont devenus riches pourtant ces gens-là ils n'ont pas été voir le Satan ils n'ont pas fait de médicaments rien naturellement comme ça ils sont devenus riches c'est Dieu qui les donne cette richesse c'est Dieu qui les donne cette richesse quand Dieu te donne ça comme ça c'est pour que tu sois une bénédiction aussi pour ces enfants Dieu te bénit pour que tu puisses donner à ces enfants la bénédiction que Dieu te donne là c'est pas pour toi si Dieu te rend riche c'est pour que tu puisses aider aussi tes frères pour que tu puisses aider ceux-là même qui n'ont pas les moyens vous comprenez donc la richesse de Dieu cette richesse de Dieu est plus dix fois plus importante et dans ça tu as la joie tu as la joie de vivre tu es heureux tu ne dois rien à personne tu es fier il n'y a personne qui va venir t'embêter tu dors bien tes nuits tu dors bien la journée tu es tranquille tu es tranquille vous comprenez donc c'est mieux c'est beaucoup mieux de suivre la voie de Dieu la voie de Dieu c'est la bonne voie à suivre vous comprenez parce que le Seigneur même l'a dit dans sa parole que si je suis pour toi tu seras contre toi ça veut dire qu'il n'y a personne après Dieu il n'y a plus personne après Dieu il n'y a plus personne sauf les dieux qui se disent dieux qui sont des dieux de la terre c'est à dire les hommes riches qui ont signé le part avec le diable ceux-là qui se disent dieux après dieux peut-être qu'ils se disent mais il n'y a pas pour moi après dieux il n'y a pas de dieux parce qu'il n'y a pas deux dieux il n'y a pas trois dieux il n'y a qu'un seul dieux qui s'appelle Jésus après lui il n'y a plus personne de fois quand il y a certaines personnes qui appellent le Satan Dieu Satan n'est pas Dieu Satan se proclame Dieu c'est à dire il se donne un nom qui n'est pas à lui il s'attribue un nom qui n'est pas à lui sinon il n'est pas Dieu voilà donc suivez votre Dieu pour suivre Dieu c'est quoi il faut rester dans la vérité Dieu là il s'appelle la vérité quand tu es dans la vérité là tu prends le dessus sur ton ennemi parce que Dieu aime la vérité quand tu es dans la vérité là tu prends le dessus sur toute situation qui se présente devant toi toute situation tout mal qui vient devant toi tu prends le dessus dessus pourquoi parce que tu es dans la vérité parce que si tu es dans la vérité tu es avec ton père le Dieu tout puissant parce que Dieu s'appelle vérité mais quand tu es dans le mensonge tu es avec Satan donc tout problème qui va venir devant toi là tu vas te noyer ça va t'assommer en même temps ça va te prendre parce que tu n'es pas dans la vérité donc Dieu ne sera pas avec toi donc tout problème qui va se présenter devant toi ça va t'avail vous comprenez c'est pour ça que la vérité est bonne c'est mieux de mourir dans la vérité c'est mieux de ne pas de rester dans la vérité la vérité est très importante de fois Dieu dit aime ton prochain comme toi même c'est facile à dire mais ce n'est pas facile à faire vous savez pourquoi ce n'est pas facile à faire parce que si tu aimes ton prochain comme toi même c'est à dire si tu tu commences vraiment à avoir l'amour de ton prochain et que tu peux même mourir pour ton prochain quand tu arrives à ce niveau là quand tu arrives à ce niveau là c'est fini c'est fini tu appartiens à Dieu à 100% quand tu arrives à ce niveau là tu appartiens à Dieu à 100% parce qu'il y a des gens sur la terre il y a des gens qui n'ont rien mais ils ont juste un peu ils ont un petit ils ont un petit travail ils ont de quoi à vivre Dieu leur donne juste le minimum pour vivre vous comprenez mais ces gens là ils aident les prochains ils sont toujours prêts à aider ils sont toujours prêts à aider les prochains ils aident beaucoup les prochains ceux-là Dieu ne les laisserait jamais alors ça fait que s'il a ce comportement d'aider son prochain s'il a ça dans son sang d'aider son prochain c'est-à-dire pour lui quand son prochain est à mal quand son prochain n'a pas à manger quand son prochain a un problème il ne peut pas dormir il faut qu'il fasse tout pour l'aider quand quelqu'un comme ça c'est fini il a gagné le cœur de Dieu malgré tous ces défauts qu'il va faire le jour que quelque chose lui arrive et puis il meurt il va directement au paradis il a tous les défauts il peut boire il peut chercher des femmes il peut faire n'importe quoi et puis il se retrouve au paradis et puis tu te demandes cette personne-là devait être en affaire pourquoi il est au paradis Dieu te dit parce qu'il aime l'être humain l'être humain que moi j'ai créé là il a aimé l'être humain quand il était sur la terre c'est pour ça qu'il est à côté de moi juste l'amour qu'il a porté à l'être humain ça a ouvert la route de son paradis donc c'est pour ça que Dieu nous demande d'aimer notre prochain c'est pour ça que Dieu te demande aime ton prochain comme toi en aimant ton prochain comme toi ce n'est pas à Dieu que tu rends service toi-même tu te rends service parce que mes frères et soeurs mes enfants je vais vous dire une chose parce que des fois quand on parle comme ça les gens des fois ils disent oh tu vas c'est là ils rencontrent n'importe quoi ils rencontrent mais vous savez quoi c'est dommage que quand quelqu'un meurt il ne peut pas revenir sinon quand quelqu'un meurt s'il pouvait revenir je crois qu'il y a beaucoup de choses qui allaient changer sur la terre où on vit les gens les gens des fois qui meurent et qui reviennent c'est pas parce qu'ils meurent ils sont dans le coma dans le coma parce que quand tu es dans le coma tu ne respires plus c'est ton esprit qui sort en toi et puis ça va là où ça doit partir donc on appelle ça le coma c'est pour ça que des fois quand tu es dans le coma comme ça il y a des objets tu es dans un hôpital on te branche avec les machines c'est les machines qui te tiennent jusqu'à ce que tu sors de ton coma parce que quand tu es dans le coma à n'importe quel moment tu peux revenir à la vie par la prière tu peux revenir à la vie par les machines aussi tu peux revenir à la vie des fois Dieu peut te pronger dans un coma parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas des fois Dieu peut te soit tu as eu une maladie soit tu as fait un accident ou soit il y a quelque chose qui s'est passé boum tu tombes dans un coma il y a des gens même qui restent dans le coma un mois deux mois trois mois et après ils reviennent à la vie il y a des gens qui sont branchés sur des machines à l'hôpital on peut dire oui la personne est restée dans le coma pendant trois mois il est revenu à la vie c'est ça qu'on appelle le coma vous comprenez vous comprenez quand c'est comme ça ça veut dire que sur la terre tu es important pour Dieu Dieu a besoin de toi Dieu il a besoin de toi il veut se servir Dieu veut t'utiliser plutôt Dieu veut t'utiliser parce que la vie que tu mènes la vie que tu as il y a beaucoup de gens il y a beaucoup beaucoup par exemple je ne vais pas aller loin par exemple comme le cas d'Arafat comme ça Arafat il y a plein de jeunes qui se sont retrouvés en lui il y avait plein de jeunes qui le suivaient vous comprenez c'est un exemple que je prends je ne parle pas d'Arafat c'est un exemple que je prends il y avait plein de jeunes qui le suivaient donc des fois quand ton histoire est comme ça et que soit tu as un incident ou soit tu as une maladie ou soit n'importe quoi tu as eu n'importe quoi tu peux rester dans le coma et si tu restes dans ce coma c'est que Dieu 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 a fait de sorte que Dieu t'a mis dans un coma pour aller te montrer quelque chose pour aller montrer quelque chose à ton esprit à ton âme vous comprenez à ton âme maintenant quand tu reviens à la vie tu changes complètement de vie tu changes complètement de vie tu changes complètement de vie ta vie là elle change complètement tu changes complètement de vie parce que là où tu es parti là où Dieu t'a amené tu as été là-bas tu as vu des choses et maintenant Dieu te ramène à la vie et ton âme rentre dans ton corps et puis tu te réveilles tu changes complètement de vie et souvent il y a des gens qui sont comme ça qui ont vécu qui ont eu des histoires comme ça qui ont vécu ces gens d'histoires c'est ceux-là quand ils rentrent dans le Seigneur il n'y a rien qui va l'enlever dans le Seigneur rien qui va l'enlever dans le Seigneur si tu veux prends tout tes milliards de dépôts devant lui pour dire que oui il faut rentrer dans les histoires des francs-maçons il faut rentrer là il faut faire il va te dire mon frère prends ton argent pour quitter devant parce que moi le Dieu qui m'a créé qui m'a ramené à la ville je veux le servir donc il va servir Dieu dans la franchise c'est-à-dire dans la vérité et il va amener beaucoup de personnes à changer vous comprenez donc des fois Dieu fait ce genre d'expérience mais c'est c'est rare mais ça il fait ça ça arrive des fois vous comprenez il faut donner sa vie à Dieu il faut donner votre vie à Dieu donnez votre vie à Dieu et puis suivez la voie de Dieu c'est très important et demeurez dans la prière prière et je prière et je c'est très important prière pour votre pays qui est la côte du bois prière pour l'Afrique car l'Afrique le Satan là il veut prendre l'Afrique le Satan là il veut prendre nos pays parce qu'il a besoin de la population donc il faut qu'on prie à Dieu pour que Dieu puisse faire le travail pour que nous puissions vivre tranquillement dans la paix sur nos différents pays en Afrique parce qu'on a tout Dieu nous a donné tout Dieu nous a donné tout alors pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans le pays des gens puis des fois on est malheureux puis c'est du n'importe quoi pourquoi ? parce qu'on ne connait pas notre valeur parce qu'on ne sait pas qui on est sinon si on sait qui on est là tu fraîchis le genou tu pries là Dieu là il va faire ce que tu lui demandes parce qu'il est là pour ça il a dit lui-même Jésus l'a dit tout est accompli sur la croix de Golgotha vous n'avez plus rien à craindre mais pour que tu ne puisses pas avoir des craintes il faut marcher sur la parole de Dieu le Seigneur a dit marche dans ma volonté et tu verras ce que je vais faire de toi tu verras comme ce que je vais faire de ta vie vous cherchez des miracles à gauche à droite à gauche à droite ceux-là même qui parlent des miracles c'est des gens qui ont signé le pacte avec le diable quelqu'un que Dieu utilise là un être humain que Dieu a créé puis Dieu l'utilise là pour amener ses enfants vers lui pour qu'ils puissent sauver ses enfants là il ne parle pas de miracle quand tu vois un homme de Dieu qui te parle de miracle 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 ça veut dire que c'est Satan qui l'utilise son patron là s'appelle Satan il travaille pour Satan il est au service de Satan quand tu es au service de Dieu le Dieu tout puissant Jésus celui-là même qui a été sur la croix pour toi celui-là même qui a pris toute ta souffrance celui-là même qui a pris tous tes péchés celui-là même qui t'a crié qui t'a qui t'a sauvé de la mort qui t'a sauvé des péchés qui t'a sauvé des griffes de Satan celui-là même qui t'a sauvé dans les griffes de Satan 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 te tenait et puis il a dit non je t'ai créé c'est pas pour te donner c'est pas pour que Satan te tienne moi je vais prendre tous tes péchés que tu as fait et puis Satan il a l'autorité sur toi je vais prendre tous tes péchés sur moi pour ne plus que Satan ait de l'autorité sur toi pour que toi tu aies de l'autorité sur Satan nous les êtres humains que Dieu a créés on a l'autorité sur Satan Dieu nous a donné cette autorité sur Satan mais on ne connait pas nos droits c'est pour ça si tu marches sur la parole de Dieu tu marches dans la volonté de Dieu c'est Satan qui a peur de toi ce n'est pas toi qui as peur de Satan c'est pour ça Dieu veut qu'on marche dans sa parole on marche dans sa volonté parce que quand tu marches en saurant la parole de Dieu Satan là quand il te voit là il voit Dieu en toi donc il ne peut pas venir jouer avec toi vous comprenez les miracles là c'est Dieu qui a créé ça c'est Dieu qui a montré ça à Satan avant qu'il ne devienne Satan Dieu lui a montré beaucoup de choses Dieu lui a montré la Bible c'est pour ça que Satan connait la Bible Satan connait la Bible plus qu'un être humain Satan connait mieux la Bible plus que tout et c'est à partir de là que Dieu a compris que non il fallait qu'il parle à ses enfants il fallait que le Saint et l'Esprit Saint parlent à ses enfants parce que Satan connait la Bible donc c'est pour ça que Dieu a commencé à choisir ses enfants et rentrer dans l'intimité avec eux et puis les parler et faire des révélations sur le monde sur les gens sur tout vous comprenez je suis arrivé loin je vais m'arrêter là demain quand je rentre tout que j'ai le temps je vais continuer il y a beaucoup de choses que je vais vous dire il y a beaucoup de choses beaucoup de choses que je vais vous apprendre maintenant dans le spirituel il y a beaucoup beaucoup qui y a encore des trucs que même vous ne connaissez pas des trucs qui sont cachés je vais vous parler de ça comme ça vous allez savoir comment marcher vous comprenez là je suis arrivé loin il faut que je m'arrête parce que c'est pas tout le monde qui a les connexions donc je vais m'arrêter mais demain si je rentre tout je vais la continuer je vais continuer encore vous comprenez voilà donc demain quand je vais rentrer je vais prier et puis Dieu va me dire où je me suis arrêté et à partir de là je vais commencer là où je me suis arrêté où je me suis arrêté aujourd'hui là je vais commencer à partir de là et je vais y aller et je vais je vais faire au moins 3-4 vidéos comme ça c'est-à-dire demain quand je vais commencer ou après demain je ne vais pas reprendre où j'ai commencé je vais reprendre là où je me suis arrêté je me suis arrêté sur le miracle miracle demain si je rentre tôt ou après demain on va rentrer dans le but du miracle le miracle c'est comment qui fait des miracles et pourquoi il y a des miracles je vais vous expliquer tout ça comprenez voilà donc je vais m'arrêter et puis suivez la voie de Dieu et que la main de Dieu soit suivante et priez pour la Côte d'Ivoire priez pour l'Afrique c'est très important parce que c'est la prière seule qui va libérer la Côte d'Ivoire c'est la prière seule qui va libérer Maman et Brigoudé c'est la prière seule qui va libérer toute l'Afrique c'est pas autre chose vous comprenez voilà donc je vais vous laisser et puis on a bientôt que la bénédiction de Dieu soit suivante que la main de Dieu soit suivante et marcher selon la parole de Dieu ok personne n'est parfait mais on essaye toujours ok Dieu même sait qu'on essaye quand tu essayes lui il vient t'aider tu essayes sans m'appu lui il va venir t'aider tu vas y arriver ok donc je vais vous laisser et puis on a bientôt ok bye bye